Célébration aujourd'hui 8 mars de la journée internationale de la femme. Le go a été donné hier au stade Tata Raphael de Kinshasa. Et puis dans ce journal magazine, vous aurez droit aux deux pages rétrospectives de la semaine. Mais avant tout, l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Lors de sa conférence de presse, le Premier ministre, chef du gouvernement, a évoqué plusieurs aspects de la vie nationale. Ce soir, Guy Matundou s'intéresse au volet relatif au transport en commun. Plus précisément, des bus appelés esprits de vie. La problématique du transport en commun évoquée au cours de la conférence de presse du Premier ministre Matata Pognon, a été largement commentée dans l'opinion. Le chef du gouvernement est revenu sur l'octroi des bus esprits de vie à des particuliers congolais. Ces bus, qui sont venus redonner sa dignité aux congolais, qui peuvent aujourd'hui non seulement les acquérir, mais aussi être transportés confortablement. Nous avons mis en route le bus privé esprit de vie. Ou comme vous l'avez observé, personne n'est debout dans ce bus. Le bus privé, financé par les trésors publics. Un mécanisme nouveau. Nous avons prêté à crédit le bus de qualité, le bus neuf. L'octroi des bus esprits de vie à des particuliers aura contribué à la création d'emplois et de richesses. Les propriétaires de ces bus, qui sont pour la plupart les propriétaires de bus esprits de mort, ont suivi avec attention cette adresse du Premier ministre Matata Pognon et n'ont pas tari des loges à son endroit. Ils sont heureux de contribuer à ce renouveau du géant congolais. J'ai suivi le Premier ministre. Ce que j'aimerais d'abord dire, j'aimerais d'abord remercier le président de la République par l'épluchement du gouvernement Matata. Pour avoir pensé aux congolais, vous savez que c'est pour la première fois qu'au Congo, qu'on puisse donner un crédit. Ça n'a jamais existé un crédit. Et maintenant, c'est le gouvernement, le trésor public qui s'est engagé, qui a acheté des bus, des bus yondas, et qui donne au peuple comme un crédit. Donc nous sommes extrêmement contents de ça. Et nous souhaiterons d'abord, nous souhaiterons que cette activité-là puisse continuer pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir des crédits. Même pas dans le cadre de minibus, peut-être autre chose, peut-être de meubles, et ainsi de suite, avec la bancarisation. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un tel rêve. Nous sommes passés du rêve à la réalité. Nos transporteurs congolais, transporteurs de Kinshasa, avons acquis des bus à crédit. Crédit nous a trahi par le gouvernement de la République qui a consenti des efforts, qui a acheté des minibus 209. Nous les avons acquis et nous en sommes très fiers. Et pour cela, nous marquons notre gratitude totale à l'endroit du gouvernement de la République. Sachez que la ministre sud-africaine de l'énergie est arrivée aujourd'hui à Kinshasa. Sa visite s'inscrit dans le cadre du processus INGA 3. Les détails avec Edith Tchala. Madame Tina John-Peterson, ministre sud-africaine de l'énergie, est à Kinshasa depuis cet après-midi. Elle est à la tête d'une importante délégation pour participer avec la partie congolaise à la déclaration officielle de la mise en vigueur du traité sur le Grand INGA, signé entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud le 29 octobre 2013 à Kinshasa. Au terme de ce traité, la République démocratique du Congo s'engage à fournir 2500 sur les 4500 MW du courant électrique qui sera produit par INGA 3 Basse Chute. Ce document qui lit les deux parties dégage certains engagements de part et d'autre. Les experts sud-africains et les experts congolais vont travailler à la mise sur pied d'un groupe de travail afin de suivre toutes les conditions, les échéances et autres exigences qui découlent du traité. À sa descente de l'avion, Frédil en fait l'IAV, directeur du cabinet du ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, Bernard Diaï, le coordonnateur de la cellule de gestion INGA 3, était présent pour saluer l'arrivée de cette autorité sud-africaine. Tout est donc mis en œuvre pour que ce projet de construction du barrage Grand INGA se concrétise au grand bonheur de tous nos peuples comme l'ont souhaité. Les deux chefs d'État, Joseph Kabila Kabangé et Jacob Zouma. En mission de travail au Casa Oriental, le ministre de la Recherche Scientifique et Technologie a sensibilisé la population de Moujmaï à soutenir le programme du gouvernement de la République. C'est un reportage signé par Roudé Panda et Patrick Kiong. Le gouvernement de la République conduit par le Premier ministre, Auguste Matata Pognon, est déterminé à matérialiser le programme ambitieux centré sur le bien-être de la population congolaise sous l'impulsion du chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Telle a été la déclaration faite par le ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, Daniel Madimba Kalonji, lors de son arrivée le dimanche 1er mars 2015 à Moujmaï, capitale diamantifère de la province du Casaï oriental, en mission officielle de travail. S'adressant à la population, venu l'accueillir, le ministre Daniel Madimba Kalonji a fait savoir qu'il a été envoyé par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour remettre une ambulance, ainsi que des équipements médicaux inscrits dans le cadre du programme PSS. Soutenir la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité, eut le devoir de la population du Casaï oriental, a-t-il souligné. Le ministre de la Recherche Scientifique et Technologie a remercié vivement tous les filles et fils de la ville de Moujmaï pour l'accueil chaleureux, lui réservé à l'occasion de sa première visite qu'il vient d'effectuer après sa nomination de ministre au sein du gouvernement de cohésion nationale. Il a cependant expliqué à la population l'importance du ministère de la Recherche Scientifique et Technologie, puni de la réussite de la vision chère. Au président de la République, la révolution de la modernité. Et le lancement de la première récolte de maïs au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo était l'activité phare que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, a déployé la semaine qui s'achève, Pierre Kibambé, pour la... Après avoir inauguré le 15 juillet dernier le parc agro-industriel, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, est revenu ce jeudi 5 mars 2015 à Bukanga-Lonzo pour lancer officiellement la première récolte de 5 000 hectares de maïs. Le temps de ces mois est passé. Voici donc venus les mois de la récolte pour inonder les grands centres de consommation. Motif de satisfaction pour le gouverneur de Bandoundou, Jean-Chamis Sendou. Les activités du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo ont commencé par la production des graines, le maïs et le soja, la grande production actuelle de 5 000 hectares. ne concerne que la saison A faisant suite aux semis des mois de septembre et d'octobre 2014. Au cours du mois de janvier et de février dernier, le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo a enregistré pour la saison B 5 000 autres hectares de semis de maïs et 400 hectares des semis de soja. La récolte de la saison B s'effectuera en juillet et en août prochain. La production est assurée par le groupe sud-africain Africom, dont le représentant Christophe Grobler a réitéré la détermination de participer aux efforts de redressement de l'économie congolaise par la relance du secteur de l'agro-industrie. Pour le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Isidore Kaboué-Mouéou, le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo traduit l'expression du gouvernement de booster l'économie de la RDC. Changement des cadres et des décors. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, prend place à bord d'une moissonneuse aux commandes de cet engin ultra-moderne flambant neuf et il procède au lancement officiel de la récolte de 5 000 hectares de maïs de la saison A du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Grâce aux moissonneuses, la récolte de la saison A ira de mars à avril. Après la phase de production de maïs et de soja, le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo lance la deuxième phase qui consiste en l'élevage des poulets, des porcs et des poissons. Une unité de production de poulet dès la dernière technologie sera notamment établie dans la ferme. Autres activités de la semaine notamment le bilan des opérations de la traque des FDLR à Goma, la visite du Premier ministre à l'aérogare modulaire de Ndjili et tant d'autres encore dans la semaine en 5 minutes une synthèse de Poles Lomba. Dans le lot des faits qui ont marqué la semaine qui s'achève, on retiendra la célébration ce dimanche 8 mars de la journée internationale de la femme placée sous le thème l'autonomisation et participation politique de la femme. En République démocratique du Congo, la ministre du genre de la famille et de l'enfant Bijoukate a procédé le samedi 7 mars au lancement officiel des activités du mois de la femme. C'était au stade Tata Raffae de Kinshasa. Bien avant Bijoukate a présenté le programme à quelques femmes des institutions de la République et de forces vives de la nation. La poursuite des opérations militaires contre le ZEFDLR, le premier bilan a été présenté au nom du gouvernement au ministre de la communication et des médias Lambert Mende Omalanga à Goma où il s'est fait présenter des ZEFDLR capturés ou qui se sont rendus. Profitant de son séjour de travail à Goma, Lambert Mende Omalanga a visité la station provinciale de la RTNC Nord Kivu en pleine réhabilitation. Changeons de chapitre pour parler du chef du gouvernement Matata Ponyo Mapone qui dès son retour de Bukanga Lonzo où il était à la suite du chef de l'État pour la cérémonie du lancement officiel de la première récolte de 5000 hectares de maïs. Il a effectué une visite à l'aérogare de Ndjili une façon de se rendre compte de l'avancement des travaux. Au chapitre des élections la commission électorale nationale indépendante par le biais de son vice-président André Mpungwe Songo a reçu des mains du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité la liste des entités territoriales déconcentrées et décentralisées. C'était jeudi dernier. Justice, audience publique vendredi dernier d'un violeur des deux minaires âgés de 11 et 13 ans. L'auteur du crime est un sujet belge âgé de 74 ans. Arrivé à Kinshasa jeudi dernier le premier directeur général adjoint du FMI et les experts du ministère de finances ont renouvelé le partenariat RDC-FMI. L'office de voirie et drainage tient à l'innovation en matière des infrastructures routières. Première expérience à Bukavu où une route avec le pierre a été construite par l'OVD. La partie actualité de ce journal magazine se poursuit avec les activités relatives à la journée de la femme. Le secrétaire général adjoint du PPRD Marie-Madeleine Mienze a convié les femmes leaders de son parti à s'impliquer davantage. Robert Mdaï. C'est au siège du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie dans la commune de la Gombe que l'égo. Pour les activités marquant, le mois de la femme a été donné par le secrétaire général adjoint du PPRD Marie-Madeleine Mienze en présence de plusieurs femmes leaders d'opinion, des femmes entrepreneurs et cadres du parti. Marie-Madeleine Mienze a saisi l'occasion pour expliquer à toutes les femmes le sens de cette journée consacrée à la femme. Des thèmes qui cadrent avec la thématique centrale seront développés par des éminentes oratrices régroupées au sein des différentes commissions. Les soucis sont de préparer la femme à son autonomisation et à sa participation à la vie politique active. Pour les secrétaires générales adjoints Marie-Madeleine Mienze les femmes du PPRD doivent s'approprier toutes les initiatives et capitaliser les recommandations issues des différentes commissions. Pour lier l'utile à l'agréable une bouteille de champagne a été ouverte à la grande satisfaction des femmes du PPRD pour démarrer en toute guettée leur mois le mois de la femme. Certaines femmes leaders saluent cette initiative du Parti du Peuple pour la réconstruction et la démocratie et remercient l'initiateur du PPRD champion en genre Joseph Kabila Kabangé et remercient par la même occasion le secrétaire général du Parti du Peuple pour la réconstruction et la démocratie Évariste Beauchard pour le soutien à toutes les actions entreprises par les femmes du parti. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images et Geneviève Inagossi Bouloui Bambi PCA de l'ONIP a célébré la journée de la femme avec les sœurs de la congrégation Saint-Paul de l'IMETÉ. Elle a animé une conférence débat sous le thème « Le secret de l'excellence » La conférence débat avait pour objectif de célébrer les centenaires de la congrégation de Saint-Paul. L'oratrice principale Geneviève Inagossi Kassungo a développé le thème « Le secret de l'excellence » 4 points ont été évoqués lors de cette conférence notamment les qualités de l'excellence les clés de l'excellence et tant d'autres. Le concept « Excellence » c'est une valeur attachée à quelqu'un à quelque chose c'est le degré de perfection aussi un concept qui s'oppose à la médiocrité. La ministre honoraire du genre de la famille et de l'enfant a démontré à l'assistance que l'excellence c'est aimer ce que la personne fait ce qu'elle est et surtout de bien faire et de donner le meilleur de ce qu'elle en fait. Elle a recommandé aux filles de participer à l'épanouissement et au développement du pays de lutter contre les antivaleurs aussi d'être fortes et incontournables devant les obstacles. Pour elle l'excellence n'est pas innée mais se construit selon les objectifs que l'on s'est assignés. Elle a demandé aux parents d'élever tous les enfants filles et garçons au même rang et donné la chance à tous. Avant cette conférence une messe d'action des grâces a été dite à l'occasion de la journée du 8 mars dédiée à la femme. L'officiant du jour le père Willy Boundouki a exhorté aux femmes d'attendre la venue du Christ en évitant les péchés et de travailler parce qu'elles sont égales aux hommes. Et les femmes œuvrant dans le secteur du transport ont également célébré la journée de 8 mars à leur manière. Elles plaignent pour que les femmes accèdent au poste de prise de décision. Jacques Taboaba. Dans le cadre de la journée de la femme célébrée le 8 mars sous le thème « Autonomisation et participation politique de la femme congolaise ». Les femmes, cadres et agents de la société transport en commun se sont réunies à Linguala pour fêter cette journée. C'était autour de leur déjeu Michel Kirumba. A cette occasion, le directeur général de Transco a partagé sa vision en faveur de la femme de cette société qui est celle de voir la femme Transco participer activement à l'épanouissement de cet établissement que le gouvernement a créé avec ses propres moyens. Au stade actuel, Transco s'est lancé dans plusieurs chantiers ayant pour but de faire de cet établissement un pléron, une entreprise des renommées internationales. Mon souhait est que la femme de Transco puisse y participer activement afin que vous soyez à mesure de dire comme vos collègues masculins « J'ai apporté ma pierre à l'éducation de cette belle heure ». La femme de Transco par les biais de la coordinatrice a suggéré à la haute hiérarchie d'assurer l'accès de la femme aux fonctions des prises des décisions. Journée internationale de la femme, les agents et cadres du journal officiel l'ont associé à la victoire remportée lors du tournoi de Nzango moderne, nous dit Rodé Panda. La tournée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année est avancée. Pour la circonstance, à ce samedi 7 mars 2015 pour honorer la femme congolaise était une occasion propice pour les agents et cadres du journal officiel qui en ont fait un double événement avec la remise de la coupe et du faire en prix aux meilleures joueuses de Nzango moderne. Cette coupe est le couronnement du tournoi remporté par les mamans de Nzango moderne dont la finale a été disputée le 14 février dernier entre les mamans œuvrant au sein du journal officiel de la RDC et celle du Sénat chambre haute du Parlement. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres de la Ligue de Nzango moderne qui en est l'organisateur. 7 points marqués par les mamans du journal officiel contre 44 points pour l'équipe de femmes du Sénat c'est le score sanctionnant cette finale organisée à l'espace Shark commun de la Goumbé. Après cette victoire nationale participer au championnat africain reste la grande ambition. Si le Nzango moderne est une activité pour consolider et encourager les bonnes relations à l'interne le travail lui valorise et honore la personne humaine. Vous êtes la fierté du journal officiel toutes les dames du journal officiel je vous exhorte au travail bien fait. Sachez que ce travail que vous faites aujourd'hui c'est ce qui va vous honorer. Tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. Les bitumes à froid expérimentés sur la route de Kinga qui constituent une technique efficace pour la vie des infrastructures routières en République démocratique du Congo. En tout cas cette technique offre plusieurs avantages notamment d'ordre économique. C'est un dossier signé Guillaume Koukoumame Nguifanchi. Ceci crève l'oeil. La République démocratique du Congo est en mesure désormais d'assurer une production industrielle des bitumes froids une matière précieuse pour le revêtement de routes. Le gouvernement de la République les doit à la société congolaise des industries et des raffinages. Ceci révolution de la modernité oblige. Elle a été obligée entièrement de verser dans cette expérience simple, moins coûteuse et facile de répondre aux besoins du gouvernement dans son volet des infrastructures. 40 tonnes de matières précieuses sont produites par heure sans fût d'emballage par jour pour les transports de la production sous les chantiers où s'active l'office des routes. Le premier lot de matériaux a donné des résultats concluants à 60 km de Kinshasa sous la bretelle de Kinga 4. Jusque-là, la technique courante qui était utilisée, ce sont des techniques à chaud, mais il existe dans le monde des techniques à froid qui sont très recommandées écologiques parce que moins coûteuses par rapport aux techniques qui demandent un peu plus de moyens. Il y aura plusieurs avantages avec cette technique. D'abord, il faut rappeler qu'au départ, les constructeurs de routes s'appuient principalement avec les bitumes qui est un produit qui découle du processus normal de raffinage de produits pétroliers, du brut. Et à partir de là, ce sont les raffineurs qui apportent les liens au fait qu'ils servent des supports à la construction des routes. Et nous, ce que nous avons fait, c'était, par rapport à nos moyens actuels, d'apporter un lien beaucoup plus manipulable, plus facilement manipulable que nous allons mettre à la disposition des constructeurs de routes pour faciliter leur travail parce que la technologie qu'il faut utiliser n'est pas très complexe, elle est simple, elle est moins coûteuse et elle peut permettre un développement rapide du secteur routier congolais ou national. On peut travailler aussi pour le recyclage, donc prendre les vieilles routes, les passer par la machine et les renouveler à un coût encore inférieur. On peut faire aussi du béton et de la stabilisation. Donc on peut faire toutes les couches de la route avec une seule machine. On utilise les terres qui sont déjà là, donc il n'y a pas le coût de transport des matériaux. On prend ce qu'il y a, on les stabilise, on les passe par la machine avec de l'émulsion et de la chaux et on peut faire des routes stabilisées. Et grâce à ce partenariat avec l'Associé, nous avons une démonstration de ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes unis dans ce pays. Et voilà cette route ici, une expérience test d'une technologie de stabilisation de la route grâce à un produit sol fixe qui permet d'avoir la couche de base comme une pierre et maintenant avec les enrobés à froid, facilement mis en oeuvre, nous pouvons avoir une route modernisée en très peu de temps. Avec cette technologie, on peut faire un kilomètre par jour. Ça permet au fil de route de construire les routes à moindre coût et en peu de temps. Donc c'est une technologie moderne d'une grande fierté dans la mesure où le ministère apporte sa contribution aux infrastructures routières à travers les usines connexes que ceci est en train de monter pour produire justement les émulsions à froid. La production de ceci début de une fois va réconforter le gouvernement de la République d'asphalter la grande partie de ces routes les reliant ainsi comme une toile d'araignée. Tout à fait autre chose c'est hier que les victimes du naufrage de Kouamut ont été portées en terre au cimetière de Mbetsé Kefouti c'était en présence de la ministre du genre Bijoukate Reportage C'est au cimetière de Mbetsé Kefouti que la mise en terre des six compatriotes est intervenue après une cérémonie d'adieu supervisée par la ministre du genre Bijoukate à la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa après le dépôt des gerbes de fleurs par différentes personnalités la représentante du gouvernement ne cache pas ses sentiments Quand le gouvernement m'a envoyé c'est pour vérifier et terminer le problème de l'enterrement je compatis avec toutes les familles qui ont perdu les leurs nous sommes d'accord avec eux même s'ils n'ont pas bien su identifier le corps de leurs frères Les Kinoises et Kinois présents à cette cérémonie finèbre sont satisfaits de l'implication du gouvernement Ces victimes d'innaufrages sur le fleuve Congo ont eu des hommages mérités Le secrétaire général aux actions humanitaires a donné des précisions sur l'incident à la base de leur mort Nous sommes ici pour clôturer la première étape de l'intervention du gouvernement pour ce qui est de l'assistance à apporter aux victimes de la collision d'une balénière et d'un bateau de l'onatra au niveau de la ferme Limeo à 8 km de Kouamoutou L'internet s'est déroulé à l'absence de membres et des familles biologiques des victimes quelques ressortissants du territoire des Inungo des Kisi des Kouamout ainsi que le réseau des journalistes pour la prévention des risques et des catastrophes sont tous inconsolables Mais avant l'inhumation et culte d'action de grâce en souvenir de ces victimes a été organisée hier en la cathédrale Notre-Dame du Congo Suite au naufrage de la balénière HB Bafana Bafana survenue le 8 février 2015 sur le fleuve Congo aux environs des Kouamoutou la société civile des Maïndombé Plateau a organisé une messe des suffrages Dans son homélie l'officiant du jour l'abbé Delphine Kando a basé son exhortation sur le livre des Maccabées 12 versets 43 à 46 et 1 Jean 14 versets 1 à 7 Pour lui la mort n'est pas la fin des tout mais plutôt le passage de tous à la rencontre du Seigneur Il n'y a qu'un seul message ça veut dire d'encouragement pour les familles qui ont perdu leurs frères leurs mères leurs tantes leurs enfants Nous sommes de coeur avec eux Par rapport au gouvernement nous disons au premier ministre dans son programme pour la réhabilitation des bateaux sur le long du lac Inongo et sur le Kassaï parce que la plupart des accidents que nous avons c'est surtout sur ces deux axes-là Pour rappel ce naufrage a fait plus de 165 morts et 47 rescapés En nouvelle parution d'un nouvel ouvrage intitulé La leçon des rites son auteur le professeur Clément Mutombo démontre l'importance du phénomène rituel en s'inspirant des grands personnages à l'instar de Simon Kimbangu Martin Luther King et autres Lumumba les images dans nos prochaines éditions Ainsi s'achève ce journal que nous dédions à toutes les femmes mères filles épouses sœurs de la République démocratique du Congo à toutes nous souhaitons une bonne fête de la femme et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada